Et coucou les amis, j'ai envie de vous faire un petit tirage avec le magnifique petit oracle, mes petites prières au guide spirituel de Géraldine Garence que vous connaissez tous, je pense, ici sur ma chaîne. Allez, on y va. Quel message j'ai à recevoir ? C'est beaucoup. Je ne pose pas de questions. Wow, ça va être un message très très puissant. Je fais le tirage complet parce que je sais que je vais devoir canaliser très très fort. Ici, on me parle d'un message pour l'univers, pour la planète. Alors, celle-là. Message très fort, très puissant. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé avec la carte pour aider l'humanité et la Terre. Je ne sais pas si vous êtes au courant pour les trois quarts du temps, je pense que oui. Alors, si vous êtes comme moi, que vous ne regardez pas les infos, mais bon, on en entend parler sur les réseaux, les amis, la famille, etc. On voit bien qu'actuellement, notre Terre Gaïa, elle est en souffrance. Elle est en souffrance pour X raisons. Les guerres, la sécheresse. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui jouent malheureusement. Et du coup, on vous dit ici pour être dans la joie. Il manque beaucoup de joie sur notre planète. Les gens deviennent tristes. Les gens ont peur. Les gens vivent dans un monde où tout le monde devient aigri. Bref, où des énergies basses sont très présentes aussi. J'ai envie de dire. Alors, là, on nous dit qu'on peut ramener cette joie. Ne perdons pas espoir, d'accord ? Par rapport à tout ça, l'humanité peut aider la Terre. Qu'on le veuille ou pas, on a notre rôle à jouer, d'accord ? Alors, je ne dis pas que chacun doit faire. Je suis désolée pour la voiture. Mais je ne dis pas que chacun doit tout faire. Mais si chacun met un peu du sien, je pense que c'est largement possible. On vous dit aussi de vous connecter à la nature et aux animaux. Apprenons à respecter la nature et les animaux. Apprenons déjà à respecter les êtres vivants. Déjà, apprenons à nous respecter nous, on me dit. Parce que des fois, pour certains d'entre nous, les humains, on ne se respecte pas entre nous. Mais les animaux, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les animaux ? Les animaux sont là pour nous aider. Les animaux sont des guides. Les animaux sont là pour nous soutenir. Les animaux font du bien. Quand je vois autant de cruauté animale, ça me rend malade, en fait. Donc ici, vraiment, on me dit qu'il faut aider l'humanité. Il faut aider la terre. Il faut ramener la joie dans nos cœurs. Il faut se connecter à la nature, aux animaux. Il faut aussi développer votre intuition. Pour pouvoir avancer dans ce nouveau monde, il faut aussi développer votre intuition. Primordial, les amis, primordial. Comment développer votre intuition ? Il y a plein de manières. Moi, j'organise des stages pour apprendre à développer vos capacités. Mais je ne suis pas la seule. Donc voilà, il y a tellement de manières. Il y a des livres. Il y a plein de manières de travailler. D'accord ? On vous dit ici qu'il y aura un choix à faire. Et à un moment, il faudra faire le bon choix. À un moment, il va falloir se faire le bon choix. Et je pense que le bon choix, il est à faire maintenant. Dès à présent. Dès aujourd'hui. De s'engager dans une mission, entre guillemets, qui est la nôtre. C'est de respecter notre terre Gaïa. D'accord ? Et de respecter tous ses besoins. Elle est là. Elle nous porte. Elle nous soutient. Elle nous apporte l'oxygène. Elle nous apporte la nourriture. Elle nous apporte l'eau. Bref, elle nous apporte tout ce dont on a besoin. Donc en fait, j'ai envie de dire, voilà. On peut la remercier en faisant quelques petites prières que je vous invite à commander. Si vous n'avez pas encore ce petit oracle. Avec 14,90€, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Je vous le dis. Vous le trouvez partout. Voilà. Il y a des prières. Il y a des messages. Des affirmations à travailler. Et là, on vous dit, pour être soutenu dans la peine. Alors là, par contre, ça me parle beaucoup de tout ce qu'on est en train de vivre au niveau des guerres. De voir ces enfants, ces femmes, ces enfants, ces vieillards, même ces hommes qui n'ont rien demandé. On envoie des hommes à la guerre. Eux, les pauvres, ils ne s'imaginaient même pas qu'ils allaient être envoyés à la guerre. Quand on est engagé, c'est une chose. Quand on n'est pas engagé, il convient. Voilà. Il y a des hommes qui dorment, des familles entières qui dorment tranquillement chez eux quand ils se font canarder. Alors, je ne prends pas part. Pour moi, aucun être humain ne mérite de vivre ça. Voilà. Il n'y a pas d'un côté, de l'autre. Non. Aucun être humain ne mérite de vivre ça. Et ce message, il est très clair. Nous sommes tous liés. Nous sommes l'humanité. On est tous liés. Peu importe notre couleur de peau. Peu importe notre religion, notre culture, etc. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Du moment où, en fait, il n'y aurait pas ces histoires de pouvoir, les amis. Donc, voilà. En fait, cet oracle, il est magnifique. Parce que le message qu'il nous envoie ici, il est juste grandiose. De prendre soin de la planète. Prendre soin des animaux. Ne pas les oublier. Ne pas oublier la nature. Ne pas oublier les plantes. Ne pas oublier tous ces arbres qu'on abat. Il y a tellement de choses que l'on peut faire à notre échelle. Voilà. Juste ramener la joie, la joie dans le monde. Parce que là, il y en a qui ont vraiment besoin d'être soutenus dans la peine. Il y a peut-être des gens ici, en France, qui vont écouter ce message. Et qui ont de la famille à l'étranger. Qui sont peut-être en train de vivre des drames. Donc, voilà. Je pense que dans les moments comme ça, il n'y a pas de guerre à avoir. Au contraire, juste du soutien. Voilà. Donc, vous savez que moi, je ne parle jamais de politique, de trucs comme ça. Je n'aime pas ça du tout. Mais là, le message était clair. Le message était important. Le message vient des guides spirituels. Le message est fort. Le message, c'est de ramener de la joie. De ramener du respect dans tout ce qui est vivant. Voilà. Et de soutenir les personnes qui sont dans la peine. Voilà. Tout ce que j'avais envie de vous dire. Enfin, j'avais envie. Pour le coup, ce qu'on me demande de vous dire. Parce que là, pour le coup, j'y suis pour rien. Hein. Voilà. On a vraiment... Ouais. Si vous voulez pouvoir concrétiser vos rêves un jour. Si vous voulez pouvoir vivre dans un pays où vous êtes en paix. Où on est libre. Ou voilà. Et bien, peut-être qu'il faut commencer aussi soi-même. Ce n'est pas toujours les autres qui doivent faire fonctionner la planète. C'est nous tous. On doit tous s'investir par rapport à tout ce qui se passe sur la terre. Que ce soit créé par l'homme ou pas. Par le changement climatique. Enfin, qui est créé par l'homme aussi, d'ailleurs. Mais voilà. Nous, les humains, on est très forts pour détruire. Alors, pas tous, heureusement. Mais voilà. Il faut savoir aussi, des fois, aider à reconstruire. Se reconstruire soi-même. Et aider la planète aussi à continuer à survivre. Par rapport à tout ce qu'elle peut nous apporter. Parce que sans elle, eh bien, en fait, on ne serait pas là. Voilà le petit mot de la fin. Je vous fais de gros bisous. Et à très, 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 très vite.